... N'oubliez pas de rallumer vos téléphones. C'est la deuxième soirée avec Céline. Mais avant ça, il faut encore remercier le lycée Jolocurie qui met à notre disposition cette salle. Et puis aussi Cométique qui nous prête les moyens vidéo. Vous remerciez d'être aussi nombreuses et nombreux. Ça me fait plaisir parce qu'il y a des têtes nouvelles. Il y a des fidèles qui viennent à Pélu Vervant. C'est vraiment très agréable d'avoir cette fidélité, cette participation régulière. Ça montre au moins que ces universités populaires vous plaisent et qu'on y fait de belles choses. Et j'y suis juste pour rien. C'est la responsabilité et tout le travail des intervenants qui sont tous disponibles, généreux, militants et qui prennent, je crois, du plaisir à venir vers ces universités populaires. Ce soir, Céline Acker va nous faire sa deuxième soirée sur le sujet connaissant. Je ne dis pas la suite parce que chaque fois je me trompe je me fais engueuler. Et puis la troisième soirée sera faite par Monique qui remplacera Céline et qui ce soir-là donnera une représentation de théâtre. Non seulement elle participe à l'éducation nationale, elle participe à l'université populaire et aussi c'est une artiste. Merci Céline. Merci. Bonsoir. Donc effectivement, je reconnais des visages et il y a aussi des nouvelles personnes. Donc mon propos présuppose, mais ce n'est pas obligatoire non plus, mais un tout petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière, ce qui me permet de préciser que souvent la philosophie est davantage un cheminement, un trajet, un parcours que finalement une phrase qui viendrait répondre de façon achevée à une question ou à un problème. Puisqu'il n'y a pas de philosophie sans problème. Mais à chaque fois, il me semble que ce qui donne du sens à cette matière, c'est effectivement un véritable trajet qui arrive quelque part, mais qui suppose comme ça d'être passé par ce que Platon appelait un chemin dialectique, c'est-à-dire aller dans un sens, puis dans un autre sens, et ensuite non pas faire une sorte de synthèse qui serait un compromis, mais de partir à chaque fois d'une impasse, et de préférence même de deux impasses, pour ensuite exiger un chemin qui évidemment ne termine pas à la pensée, sinon ce chemin terminerait la philosophie, mais qui en tout cas tente d'aller un petit peu plus finement, donc plus loin, dans une question qui est posée. Donc ma question, c'est celle de savoir qui nous sommes, par excellence, évidemment qu'il y a beaucoup d'autres regards et d'autres matières qui peuvent répondre à cette question. On peut répondre du point de vue médical, on peut répondre du point de vue sociologique, puisqu'une question sur Bourdieu m'a été posée. On peut aussi répondre du point de vue de la peinture, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la vieille charité, il y avait une très belle exposition sur les visages, évidemment que dans chaque visage qui est représenté, on cherche aussi quel est le sien, quel est le nôtre, enfin voilà, donc il n'y a pas d'exclusivité de la philosophie, à chaque fois il me semble que tous ces regards s'enrichissent, mais il y a peut-être une spécificité de la philosophie qui est toujours de se dire qu'au premier endroit où on va, cet endroit-là ne suffit pas. C'est vraiment Socrate qui instaure ça, en disant voilà, qu'est-ce que la beauté, ou qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la force, et la réponse la plus évidente n'est pas nécessairement fausse, mais en tout cas elle est trop rapide pour être acceptable du point de vue philosophique. Bon, un petit détour pour dire juste simplement que j'étais partie la semaine dernière de cette idée que le sujet par excellence c'est celui qu'on désigne en le distinguant du règne matériel, du règne végétal et du règne animal. Donc ce qui ferait qu'un homme est un homme, c'est son accès au langage rationnel, au logos, pour le dire plus simplement par le fait qu'il est doté d'une raison. On a vu grâce à Platon, mais surtout grâce à Descartes, que cette rationalité en nous nous élève, ou nous projette, ou nous fait savoir qu'effectivement il y a quelque chose dans la subjectivité humaine qui apparaît dans l'exercice même de la raison. Pour Descartes, l'exercice même de la raison, c'est là aussi pas d'abord un résultat, on pourrait, je ne sais pas, toutes les théories scientifiques ou les théories mathématiques, mais c'est d'abord un acte que personne ne peut m'ôter, et c'est l'acte de douter, je peux douter de tout, de tout ce que je sais, de tout ce que je suis, de mon corps, est-ce que je rêve, est-ce que je ne rêve pas. Il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je suis en train de douter, puisque c'est coextensif, si vous voulez, c'est simultané à ce que je suis en train de faire. Donc pour Descartes, il y a là comme un point, un début, un début solide sur lequel on peut s'appuyer, ensuite il va reconstruire toute une philosophie qui affirme, ce n'est pas du tout un scepticisme Descartes, et ce point d'ancrage, c'est effectivement la possibilité de penser, puisque douter est un acte de la pensée, je suis donc assurée d'être un sujet pensant. Il y a aussi dans cette philosophie, à mes yeux, ce que je vous avais dit, l'apparition d'un sujet qui nous rapproche finalement, qui ne nous divise absolument pas, qui ne nous hiérarchise pas, qu'il y a une sorte de nudité d'un sujet rationnel. J'ai une raison et ça suffit, je n'ai pas à justifier ma qualité de sujet. Donc il me semble qu'il y a cette force chez Descartes, qui peut être, ça va être en tout cas toute une critique de la philosophie moderne, en tout cas post-cartésienne, même si on peut trouver des éléments de critique avant Descartes, mais bon, la critique directe se fera après, en disant que peut-être il y a aussi une perte. C'est-à-dire qu'au moment même, on définit la subjectivité par sa rationalité, qui chez Descartes est une rationalité, qui va surtout nous permettre de faire des sciences. Il dit, grâce à l'assurance de ma raison, je pourrais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences, et par là même, espérer me rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc on avait bien vu cette phrase qui peut paraître nôtre de conséquences aujourd'hui, avec des yeux du XVIIe siècle, Descartes, là, un vrai projet humaniste, je crois, en tout cas, de grâce aux sciences, pouvoir nous guérir, nous soigner, nous nourrir, nous protéger, construire des villes, etc. C'est ensuite, avec le progrès fulgurant, inanticipable de la technique moderne, qu'elle doit résonner au sens moral de façon problématique. Mais en tout cas, Descartes ne va pas vers un sujet de la toute-puissance, même si, aujourd'hui, quand même, on voit dans Descartes peut-être une illusion, et cette illusion, ce serait que la raison scientifique, la raison connaissante, donc le sujet connaissant, suffit à faire de nous des sujets, suffit à faire par excellence la marque de l'humanité. Donc, on a vu que la philosophie de Nietzsche permet, en quelque sorte, de pulvériser ce sujet rationnel, quand il dit que cette raison-là, finalement, n'est sans doute qu'un mot, au sens, là, négatif du mot, au sens d'un mot sans qu'il ne renvoie à rien, comme quand on dit à quelqu'un qu'il parle bien, mais que, finalement, il ne dit rien. Donc, Nietzsche en fait un simple mot grammatical, mais qui nous donne l'illusion d'être des sujets rationnels, capables de connaître, mais que, finalement, grâce à cette raison, nous ne faisons qu'une seule chose, bon, peut-être que Nietzsche le dit un peu plus subtilement, mais, en tout cas, il y a cette idée, à savoir mépriser ce qui, pourtant, nous constitue d'abord, à savoir notre corps. Pour Nietzsche, ce qui donne du poids à l'existence, ce qui donne de la beauté à l'existence, c'est la vie dans tout ce qu'elle a de... c'est la profusion de la vie, c'est la vie comme excès, c'est la sensation, c'est le bruit des oiseaux, c'est le bruit du vent, c'est le sentiment amoureux, c'est le sentiment d'existence. Or, ce plaisir ou cette joie d'exister nous est donnée par le corps, en un sens redéfini, non pas simplement le corps, en tant qu'on a un corps, et que grâce à ce corps, on reçoit des informations que l'esprit peut ensuite élaborer, mais en tant qu'on est un corps. On avait vu dans le passage d'Anci par les Arathustras que Nietzsche refuse l'expression avoir un corps, il la remplace par être un corps. Ce corps, il le définit par des termes contradictoires, il est à la fois troupeau et berger, celui qui reçoit et celui qui ordonne, et en sortant d'une langue extrêmement logique, ce qu'il veut montrer, c'est que le corps est pluriel et que l'enjeu de la philosophie, c'est de valoriser la pluralité au détriment peut-être d'une unité qui ne serait que rationnelle. On va prolonger cette sortie en dehors de la raison, ou cette recherche d'un sujet qui ne se définirait pas d'abord par la rationalité, non plus avec Nietzsche, qui va chercher ce sujet du côté du corps, mais avec Heidegger, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Donc on en était à ce point précis, au point d'arrivée de la séance dernière. Heidegger écrit contre l'idéalisme absolu et contre ce qu'il appelle, c'est bien commode, la pensée mathématique. Non pas contre les mathématiciens, mais contre la philosophie qui voit dans les mathématiques et dans les sciences dites exactes, la preuve d'une identité. Pour Heidegger, en faisant cela, la philosophie oublie, alors il va, non pas le sujet corporel, mais le sujet sensible. Donc le sujet sensible a à voir avec le corps, mais au sens où nous sommes tout entier pris par des affections, par des affects, par des sentiments qui ont été méprisés ou oubliés par la philosophie. Heidegger dit que ce qui révèle quelque chose de fondamental à la subjectivité, c'est non pas d'abord sa raison, mais c'est par exemple ce qu'il appelle le sentiment d'angoisse. Donc dans le sentiment d'angoisse, pour Heidegger, c'est un sentiment universel au sens où il n'y a pas de sujet qui à un moment de sa vie n'a pas été pris par ce sentiment d'angoisse. Ça me fait penser à ce que dit un psychanalyste qui est une phrase assez commode et assez lumineuse quand il dit ce qui est angoissant, je crois que c'est un psychanalyste de Marseille pour enfants, il dit ce qui est angoissant, ce serait que l'enfant n'ait pas d'angoisse. Donc ce qui est angoissant, ce n'est pas qu'il ait de l'angoisse, mais ce serait précisément qu'il n'y ait pas d'angoisse. Évidemment, après, mais ça c'est le travail du psychanalyste, si une angoisse devient invalidante, il faut accompagner cet enfant. Mais qu'il y ait des angoisses apparaît comme une structure de la subjectivité humaine. Donc Heidegger distingue dans son livre Être et temps deux sentiments qui sont souvent confondus, le sentiment de la peur et le sentiment de l'angoisse. Dans le sentiment de la peur, j'ai peur, donc je cite Heidegger, d'un orage, d'un voleur, je crois, et d'une maladie. Je crois que ce sont ces trois exemples qu'il donne, ou d'une batte féroce. En tout cas, ce qu'il veut dire par là, c'est que dans la peur, j'ai un objet. Je sais très bien ce qui fait peur, au point que je peux apprivoiser mes peurs, je peux demander à la bête féroce de s'éloigner de moi et la peur cesse. Il y a une maîtrise dans la peur, même si le sentiment de peur est un débordement, je peux le maîtriser en en disant quelque chose. Dans l'angoisse, dit Heidegger, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. C'est-à-dire que ce qui angoisse, c'est le rien. Donc, dit Heidegger, dans ce sentiment, va m'apparaître quelque chose que la philosophie, justement, doit prendre au sérieux, à savoir que dans l'existence, dans nos existences, il y a du rien. On n'a pas que à faire avec de l'être, on a aussi à faire avec du non-être, avec quelque chose qui n'est pas encore. Or, dans ce rien, ce qui se manifeste à moi, c'est justement dans l'injonction de faire quelque chose de ma vie qui n'est pas déjà tracée. C'est bien parce qu'il n'y a rien, c'est bien parce qu'il y a du manque, on pourrait dire, qu'il y a quelque chose à faire. C'est bien parce que, au fond, je n'ai pas déjà une réponse à ce que je suis, qu'il y a cette expérience du vide qui passe par une affectation violente, qui est le sentiment d'angoisse, que je comprends qu'il y a quelque chose à faire de mon existence qui relève d'une tâche, qui relève d'un risque, qui relève de quelque chose qui n'est pas déjà donné ou tracé. Donc, pour Aidegger, c'est à partir de cette expérience du rien que je comprends que ma subjectivité n'est jamais une substance, n'est jamais quelque chose qui est déjà donnée. Je ne suis pas depuis toujours à la philosophie, même si parfois, je me suis permise un petit détour par la psychanalyse, mais elle ne rentre pas dans l'individualité. Elle cherche toujours ce sujet, ce sujet, alors certains disent, c'est peut-être une abstraction, mais en tout cas, c'est le sujet que nous sommes tous. Et bien, dans ce lien, la subjectivité comprend qu'elle n'est pas de l'ordre d'une substance ou qu'elle n'a pas déjà quelque chose qu'elle serait depuis toujours par excellence, comme par exemple, un sujet de la science. Il y a quelque chose dans la subjectivité humaine qui est imprévisible, qu'on ne peut pas anticiper. Et pour Heidegger, à ce moment-là, je comprends, mais pas sur un mode de la connaissance rationnelle, ce n'est pas un discours logique qui me donne ce savoir. C'est véritablement un savoir sensible. C'est un autre type de discours que le discours de la science. Ce n'est pas une démonstration. On pourrait même dire que c'est une monstration. Je ne démontre pas qu'il y a du rien. Je le reçois et je l'éprouve grâce à précisément ce qui a été mis de côté par une certaine tradition philosophique. Vous vous souvenez dans le Fédon, le petit texte qu'on a lu, Platon dit « Si je veux commencer à trouver la vérité, il faut que je sorte » Évidemment, on est dans le symbole, on n'est pas dans la littéralité, mais en tout cas, il faut que je mette à l'écart ce corps qui est une entrave et que l'âme s'isole en elle-même. Autrement dit, pour arriver à des savoirs supérieurs, qui pour Platon sont ou mathématiques ou philosophiques, il faut faire abstraction de ce corps qui nous trompe. Qui nous trompe ou qui est toujours préoccupé par d'autres choses que la question de la vérité. Il peut être préoccupé par la douleur, il peut être préoccupé par la faim, il peut être préoccupé par la recherche du plaisir, il peut être préoccupé par l'excès. Donc, après, l'âme peut dompter ce corps. mais il y a quand même cette mise en garde que le corps pourrait nous mettre en dehors du champ de la vérité. Pour Nietzsche et ici, pour Heidegger, c'est le contraire. Si on met trop, si on loge la subjectivité dans une rationalité sans corps, si vous voulez, alors, on passe à côté de la vérité. Et la vérité pour Heidegger, c'est celle-là. c'est qu'il n'y a pas de définition possible de la subjectivité. Nous avons tous à chaque fois la tâche, si vous voulez, la mission, mais c'est un terme un peu malheureux, d'inventer, d'être les auteurs de nous-mêmes. Débouche avec ça les termes de responsabilité. Je suis responsable de ma subjectivité précisément parce qu'elle n'est pas déjà donnée ou tracée. Et donc, je dois être au même titre, en tout cas, c'est une comparaison, ce n'est pas une raison, mais une comparaison, au même titre que l'artiste qui crée son œuvre. L'œuvre ne précède pas la création artistique, sinon, on est dans une imitation, mais pas dans une création. C'est ce que Heidegger nomme l'authenticité. L'authenticité, c'est justement cette possibilité que nous avons d'être les auteurs de notre propre subjectivité. sauf que, dit Heidegger, ce rien angoisse, ce rien effraye, et du coup, nous avons tous tendance à refuser ce rien en nous jetant, si vous voulez, derrière ce que Heidegger appelle le « on ». Et le « on » c'est une sorte de sujet sans visage, ce sont des pensées qu'on entend tout le temps et que nous répétons sans jamais les interroger. Autrement dit, ce que dit Heidegger, c'est que ce qui à la fois nous fait entrevoir la possibilité d'une subjectivité, c'est aussi ce qui la plupart du temps vient nous loter. Elle nous lote au sens où nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas la force d'aller, de tenir ce rien, et du coup nous faisons comme tout le monde. Donc le « on » c'est une sorte de pensée anonyme mais c'est une norme, c'est quelque chose qui nous domine alors même que nous pensons être l'auteur, les auteurs pardon, de ces pensées, c'est au fond l'ordre établi. C'est un sujet anonyme, ce sont des phrases toutes faites, c'est ce qui fait dit Heidegger que nous ne parlons plus mais que nous bavardons. Pour Heidegger, bavarder ça n'a rien à voir avec le plaisir de la conversation, c'est vraiment bavarder au sens de cesser d'être l'auteur de sa propre parole. Donc si, oui, ce que Heidegger emploie, une autre image qui a le mérite d'être claire, il dit au fond que la subjectivité refuse la liberté que pourtant elle découvre dans le sentiment d'angoisse et qu'elle choisit à ce moment-là de dévaler. Donc dévaler, c'est le mot de Heidegger et il faut vraiment voir dans le dévalement un mouvement dont on n'est pas l'auteur. La pierre dévale et si vous voulez dans la réduction de la subjectivité au on, nous dévalons sur une pente que nous pouvons de temps en temps prétendre être la nôtre mais en réalité que nous n'interrogeons jamais. Donc voilà, c'est la pensée de Heidegger qui à la fois a le mérite de faire surgir je crois une subjectivité qui ne s'enracine dans rien d'autre qu'elle-même. Vous savez qu'il refuse le mot même de sujet en remplaçant le mot sujet par le mot de Dasein en allemand et donc Da c'est vraiment là je suis là et Sein c'est être donc on le traduit par l'être là mais c'est discutable puisque dans l'allemand le Da est avant l'être ce qui veut vraiment dire que pour Heidegger ce qui fait notre subjectivité c'est que nous sommes jetés à un endroit du monde nous n'avons pas choisi la naissance nous sommes une pure contingence nous ne sommes nécessités par rien et que c'est cet enracinement dans une pure contingence qui va pouvoir faire de nous des sujets de la liberté au fond rien n'est donné par une définition préétablie par nous avons à être sauf que c'est vraiment dans la même écriture si vous voulez Heidegger dit que cette subjectivité s'efface très vite pour répéter ce que l'ordre dominant institue donc au moment où Heidegger écrit donc au milieu du XXe siècle ce qui domine c'est la pensée mathématique je ne parle pas de contexte politique parce que ce sera bon bref j'en parlerai peut-être dans la troisième partie mais en tout cas pour Heidegger ce qui domine au XXe siècle c'est le progrès le progrès pour le progrès tout est bien si ça va dans le sens du progrès on n'interroge jamais la norme du progrès donc c'est ce qu'il appelle la norme mathématique les choses n'apparaissent plus mais elles comparaissent ça veut dire qu'elles n'ont du sens que si elles peuvent être prises dans le projet mathématique sinon on les juge on les invisibilise on les invisibilise c'est à dire qu'on n'en parle pas et quand on ne parle pas d'une dimension de l'être finalement elles s'effacent donc à la fois si vous voulez Heidegger donne à penser à côté de la norme et en même temps on ne voit pas très bien dans la philosophie de Heidegger ce qu'on pourrait faire avec cette à côté si vous voulez on a toujours le sentiment dans cette philosophie que finalement nous ne pouvons jamais être à la hauteur que nous ne pouvons jamais être ces sujets de ce rien qui s'offre à nous dans ce sentiment solitaire extrêmement solitaire de l'angoisse donc il me semble à partir de là c'est un après je je me demanderai si 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 ça suffit comme comme petit horizon mais je voudrais juste à partir de ces deux perspectives Nietzsche et Heidegger me demandaient ou nous demandaient si à la fois il n'y a pas effectivement quelque chose de de séduisant dans l'idée de quitter la rationalité pour explorer une subjectivité du corps de la sensibilité du côté du corps et en même temps il me semble que dans ce côté sensible on a perdu quelque chose on a perdu ou du moins on n'a pas trouvé ce qui à mon avis nous constitue par excellence à savoir l'altérité c'est à dire que finalement ce sujet corporel de Nietzsche qui jouit d'une existence physique et là aussi il y a une part de sens pour nous c'est évidemment une joie que de ressentir le vent dans les cheveux la musique la peinture la sensation corporelle d'être au monde même dans la souffrance il y a quelque chose qui nous rappelle que nous sommes vivants et d'abord vivants en tant que sujet corporel tout comme chez Heidegger quand il nous rappelle tout l'importance de toute la dimension sensible de notre existence et en disant cela ce qu'il rappelle aussi il fait un point d'arrêt il n'est pas le seul à la philosophie mais en disant attention n'oublions pas cette sensibilité cette sensibilité qui nous ouvre des espaces auxquels la raison n'a pas toujours accès puisqu'elle est du côté du logique du mathématique donc là il va explorer du point de vue philosophique une arrivée de la subjectivité véritable mais en même temps il me semble que dans ces deux subjectivités nous sommes isolés de ce qu'on pourrait appeler la relation à autrui nous sommes privés dans le sentiment d'angoisse nous sommes fondamentalement seuls alors ensuite Heidegger réhabilite le souci d'autrui etc mais il arrive après tout comme chez Descartes quand Descartes va à la campagne dans la première méditation métaphysique il est seul d'ailleurs il le dit très clairement pourtant Descartes est un bon vivant il aime discuter il aime mais là il dit pour faire de la métaphysique et les méditations métaphysiques sont un texte métaphysique par excellence il faut absolument que je sorte de mon agitation ordinaire etc il faut que je sois seule donc j'ai l'impression mais ce sont des pistes que peut-être il faudrait chercher la subjectivité tout en maintenant qu'elle est à la fois rationnelle et à la fois corporelle mais qu'il y a encore quelque chose d'autre et qui serait le sujet alors qu'on va appeler une personne et ce qui nous définit en tant que personne c'est que nous sommes des sujets de la parole et être un sujet de la parole c'est être un sujet qui est en lien permanent même quand il est seul avec les autres parler avec soi c'est toujours parler avec les autres voilà est-ce qu'il y a des questions sur Nietzsche et Heidegger alors je regarde juste parfait donc l'enjeu de moi vous me vous pardonnerez mes réflexes de de faire trois parties etc mais en même temps il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi au delà du caractère formel en tout cas c'est encore une fois non pas un modèle des trois parties mais c'est une méthode qui permet cette dialectisation des questions donc l'enjeu de cette troisième partie est de réfléchir l'opposition qu'on a posée entre la première et la deuxième partie c'est-à-dire entre la raison et la sensibilité donc il ne s'agit en aucun cas pour nous de trancher ni d'un côté ni d'un autre et nous renvoyons enfin je renvoie là aux expériences intérieures que vous que peut-être vous acceptez de faire et de ressentir à ce moment-là qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indécidable entre qui je suis entre mon corps et ma raison bien sûr que je suis les deux et qu'à chaque fois je me rends bien compte que je suis la raison je suis raison mais pas seulement et que je suis corps et sensibilité mais pas seulement alors on pourrait s'arrêter là et dire finalement on est les deux donc ce qui ce qui ce qui permet peut-être d'ouvrir des pistes de réflexion pour aller plus loin il y en a beaucoup d'autres mais c'est la philosophie de Kant qui n'est pas toujours assez connue dans le sens où on a souvent une vision de Kant je ne sais pas est-ce que vous avez des choses que vous avez des choses que vous savez sur Kant non ou des représentations voilà souvent on se représente il y a des anecdotes qui circulent sur Kant où il était tellement rigide qu'il sort de chez lui toujours à la même heure il fait une promenade par jour et il est tellement rigoureux que toutes les pendules se règlent sur la promenade de Kant voilà ou qu'est-ce qu'on dit aussi sur Kant qu'il n'avait qui c'est sa fameuse loi morale mais vous pouvez en parler où il y a un rigorisme kantien qui serait contre la vie mais bon si vous n'avez aucune représentation c'est tant mieux donc si vous voulez Kant a écrit trois grandes oeuvres qui portent bien leur nom donc la critique de la raison pure qui est une philosophie du sujet connaissant il a ensuite écrit la critique de la raison pratique qui est une philosophie du sujet agissant qu'on n'a pas encore tellement vu jusqu'à présent quel est ce sujet qui a à agir parce que chez Heidegger et là on peut faire un petit lien avec le contexte politique le sujet de l'angoisse si vous voulez ce sujet qui se révèle à lui-même dans un silence dans quelque chose il n'y a rien il n'y a pas d'essence si vous voulez donc j'ai à exister j'ai à être au fond dans sa philosophie on ne trouve pas de débouchés politiques parce qu'on pourrait se dire aussi qu'il ouvre là un champ du questionnement politique s'il n'y a rien c'est peut-être aussi qu'il y a la possibilité d'inventer non pas seulement soi-même en tant que subjectivité mais aussi à sa mesure bien évidemment mais de participer à un ordre un ordre politique et vous savez que Heidegger était donc professeur sous le régime nazi et qu'il n'a jamais démissionné en disant que finalement la liberté ne se situait pas là que la liberté c'est avant tout la liberté de penser alors de penser comment ? la raison mathématique bien sûr donc pour lui le modèle du penseur c'est enfin c'est le poète puisqu'il invente il parle le poète il ne bavarde pas le poète vous voyez mais en même temps toute la question du politique la question de l'action par excellence qui est peut-être l'action politique finalement pour lui elle est impossible oui jusqu'à présent on a senti que ces différents philosophes considéraient le sujet comme un sujet uniquement réceptif et réfléchissant très bien c'est pas un sujet qui s'extériorise c'est pas un sujet qui construit quelque chose il reçoit il sent et réfléchit évidemment dans ce ce que vous ce que vous dites c'est exactement que finalement chez Heidegger alors même qu'il critique les philosophies de la raison il les critique on peut penser que d'une certaine façon il répète le geste cartésien puisque ce que dit Heidegger alors même qu'il veut s'en écarter c'est que finalement l'authenticité de la subjectivité c'est d'établir une pensée bien sûr une pensée qui 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 met un terme en tout cas si elle pouvait à la dominance de la pensée mathématique à la dominance du progrès mais on est dans le champ du théorique on est encore du champ dans le champ de la réflexion c'est exactement ça et ce qu'ils ont ignoré ici et peut-être plus que chez Descartes c'est la question de l'action et non pas de l'action personnelle individuelle mais de l'action collective ces deux champs sont occultés si vous voulez dans la philosophie de Heidegger de façon évidente et dans la façon de Descartes alors Descartes il a mais peut-être qu'on est aussi souvent idéaliste sans le savoir Descartes a quand même l'idée que plus on pense bien plus on ira loin dans la connaissance plus on agira bien vous voyez il dit dans le discours de la méthode il suffit de bien juger c'est-à-dire de bien exercer son jugement de bien raisonner si vous voulez pour bien faire donc alors évidemment il dit pour l'instant on ne connait pas tout donc par moment on ne fait pas très bien mais plus on ira loin dans la connaissance plus on agira bien et c'est souvent quelque chose qu'on véhicule à soi ou aux autres en disant mais réfléchis avant d'agir voilà or on va voir qu'on peut retourner cette parole en disant que c'est parce qu'on agit que finalement on réfléchit plus loin s'il y a quelque chose de la pensée qui arrive et alors là on pourrait presque dire sans distinction on est aussi bien produite par la raison que par la sensibilité c'est parce que nous sommes en proie du point de vue de l'action avec un réel qui nous fait face alors qu'il nous fait face il y a une dimension un peu mais d'une matière humaine qui nous résiste et nous sommes sans cesse en train de chercher par effectivement la pensée des façons de rendre possible l'action autrement dit et c'est ce que va faire Kant il va loger le sujet de la pensée le sujet de la raison théorique dans le sujet de la raison pratique nous n'agissons pas parce que nous pensons mais nous pensons parce que nous agissons donc ce qui ferait là il y a quand même une réponse à la question une réponse hiérarchisée ce qui fait par excellence des sujets mais alors des sujets inconfortables des sujets sans certitude c'est que nous cherchons tous et nous n'y arrivons pas toujours à faire que notre action puisse avoir une répercussion dans le monde dans lequel nous nous trouvons mais je voudrais juste arriver à cela donc pour Kant il écrit trois critiques critique de la raison pure il va interroger ce sujet de la pensée au sens de la connaissance tel qu'il apparaît chez Descartes ensuite critique de la raison pratique qui sommes-nous en tant que sujet agissant puis critique la faculté de juger qui est c'est un peu un raccourci mais c'est pas grave qui est une réflexion sur la sensibilité mais d'un point de vue très particulier dans le jugement esthétique en tant que nous trouvons des choses belles et dans le jugement réfléchissant en tant que nous exigeons que ce que nous faisons est un sens ça veut pas dire que nous soyons sûrs de ce sens là mais ça veut dire que nous ne pouvons pas faire sans l'hypothèse que nos actions ont un sens et comment ce sens là et bien c'est pas une question individuelle moi le sens de ma vie c'est je sais pas un des phrases qu'on entend mes enfants mon travail mon art non c'est une question universelle en un sens non pas matériel qui dirait voilà quel est le sens quand dirait nous serions dans un contre sens mais dans un sens formel que je vais préciser un peu plus tard donc simplement dès la critique de la raison pure Kant dit premier contre sens dans la connaissance il y a un apport mais c'est ce que vous aviez dit la dernière fois aussi vous voyez d'ailleurs Kant dit souvent que la philosophie n'invente rien que la philosophie déploie ce qui est en chacun de nous c'est à dire qu'elle n'est pas la création de d'horizon elle est la formulation c'est pour ça que Kant ne veut pas inventer une langue philosophique vous savez que Heidegger invente complètement des concepts philosophiques qui sont par ailleurs très utiles et assez bien choisis mais Kant veut parler avec la langue ordinaire parce qu'il dit il s'agit juste de déplier ce qui pour nous dans l'expérience est toujours lié et emmêlé puisque ça va vite donc il dit quand je produis une connaissance et bien il y a d'emblée de la sensibilité c'est à dire que pour lui la sensibilité a une fonction essentielle dans la connaissance et même dans les mathématiques par exemple ce qui fait qu'un carré est bien une figure fermée à quatre côtés égaux ça ne peut pas être autre chose en dernière instance c'est que je ne pourrais pas dessiner alors ce n'est pas forcément sur un tableau c'est ce que Kant appelle dans une intuition pure mais qui suppose la sensibilité je ne pourrais pas dessiner un carré sans faire évidemment une figure à quatre côtés fermés égaux vous voyez donc il dit c'est une sensibilité pas comme dans la science physique où là je vais observer ou dans la biologie où je vais observer le corps humain etc mais il y a bien une matière qui fait que mon discours n'est pas complètement affranchi des limites de la sensibilité en disant ça ce que va mettre au jour Kant c'est une finitude de notre raison la rationalité bien sûr elle est elle est elle est capable de produire des connaissances quand dit on n'a même pas parlé des heures il suffit de regarder le progrès technique pour être sûr que notre raison a une réalité et une pertinence mais elle ne peut pas faire sans ce que disent les sens et surtout elle ne peut pas faire si vous voulez absolument ce qu'elle vise elle répond sur tout ce qui est le fonctionnement d'un monde matériel mais elle ne peut pas pour autant répondre à ce qui excède la matérialité du donné par exemple dans la question Dieu dit Kant on ne peut en aucun cas alors qu'il y a une démonstration de l'existence de Dieu chez Descartes démontrer que Dieu existe puisque Dieu n'apparaît pas dans la sensibilité si vous voulez la seule preuve possible de Dieu qu'on pourrait donner c'est une expérience universelle d'une expérience physique de l'existence de Dieu pour Kant l'existence ne se démontre jamais elle se montre par ailleurs dit Kant on ne peut pas non plus démontrer qu'il n'existe pas ce qu'il veut dire par là au moment où il écrit c'est qu'il veut dire la raison a une finitude du point de vue de la connaissance elle connaît elle connaît vraiment elle connaît le fonctionnement des planètes parce qu'elle a des outils son outil privilégié c'est le principe de cause la raison c'est que tout a une cause que du coup s'il pleut c'est bien qu'il y a une cause connaissable que si mon téléphone tombe c'est bien parce qu'il y a une force qui agit sur mon téléphone si ma cire fond c'est bien parce qu'il y a une chaleur quelque part là où les sens ne le savent pas les sens vont dire tiens il fait chaud et ma cire fond c'est la raison qui sait que la chaleur est cause de la cire qui fond autrement dit elle produit bien des connaissances la raison mais elle ne peut pas tout connaître en ce sens là elle doit reconnaître sa propre finitude et si vous voulez on n'est pas dans une démarche Nietzscheenne ou Heideggerienne à ce moment là parce que ce qui critique la raison ce n'est pas un point de vue extérieur à la raison comme par exemple la poésie chez Heidegger ou la sensibilité le sentiment d'angoisse ce n'est pas quelque chose qui vient s'opposer au discours de la raison en dehors d'elle et qui lui dit mais attention là tu m'as oublié moi moi aussi en tant que corps j'apporte ou je révèle la subjectivité à elle-même dans la démarche qu'on sienne à ce moment là c'est la raison qui se prend à elle-même pour objet si vous voulez c'est la raison qui va se critiquer elle-même c'est à dire qu'on a d'une certaine façon une autocritique de la philosophie par elle-même enfin une autocritique de la raison par elle-même la raison dans la critique de la raison pure reconnaît à la fin que la connaissance c'est peut-être à la fin c'est au milieu mais peu importe que la connaissance que le terrain de la connaissance est semblable à une île une île c'est à dire qu'on a une île de la connaissance et cette île elle est conséquente puisqu'elle permet des connaissances en médecine des connaissances en biologie en agriculture dans les sciences dures c'est un vrai territoire la connaissance qu'on ne peut pas nier pour Kant dont il ne s'agit pas de sortir d'ailleurs pour Kant il dit si on sort de ce territoire nous allons être tenu en laisse par la nature et on ne peut pas être tenu en laisse par la nature puisque sinon on se condamne à mourir puisque du point de vue naturel nous sommes extrêmement faibles donc il faut se tenir sur cette île sauf que dit Kant c'est qu'une île tout autour il y a encore comme il n'est que à la critique de la raison pure il dit tout autour c'est une tempête c'est un océan très très agité qu'il faut aussi élucider sur lequel il faut faire une lumière mais autrement que par le chemin de la connaissance à ce moment là on a donc cette idée qu'il y a dans toute subjectivité un jeu connaissant qui est effectivement un acte d'un sujet qui pour s'organiser dans son existence utilise sa raison sans cesse la raison on l'utilise sans cesse ne serait-ce que j'ai rendez-vous à 21h je ne veux pas être en retard donc je vais partir à telle heure je raisonne j'utilise ma raison et puis il y a des raisonnements comme Einstein etc. qui vont extrêmement loin dans la connaissance des phénomènes de cette nature matérielle qui s'offre à nous mais dit Kant la tâche de la philosophie c'est de comprendre qu'il y a au-delà de ce territoire de la connaissance tout un champ qu'il s'agit à présent d'explorer donc il quitte la critique de la raison pure pour cette fois-ci se diriger vers un autre savoir que Kant ne peut pas expliquer par le sujet connaissant et ce savoir c'est ce qu'il appelle le savoir moral le savoir moral dit Kant s'impose d'une certaine façon en moi sous la forme d'une règle alors peut-être qu'avant de développer ça Kant distingue bien ce que certains commentateurs appellent et c'est très commode même si c'est pas forcément un terme très joli mais moral et moraline donc la moraline ce serait par exemple il y a une sociologie de ces morales là c'est l'interdiction pour les filles d'avoir un compte en banque c'est l'interdiction de manger un chewing-gum en classe c'est bon tout ça on voit bien que ce sont des normes sociales qui heureusement pour la plupart bougent avec le temps mais qui n'ont rien à voir avec la morale que cherche à définir Kant c'est autre chose elle est très difficile à définir puisque précisément elle ne dit rien en quelque sorte elle ne dit pas ce qu'on doit faire elle dit juste qu'il y a dans chaque subjectivité une possibilité de raisonner non pas en vue de la théorie il pleut je ne veux pas être mouillé donc je prends un parapluie ou si A égale B et B égale C alors A égale C ça c'est une subjectivité qui résonne du point de vue de la connaissance mais une subjectivité qui résonne du point de vue de la pratique alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que cette loi morale elle permet de dire qu'il y a de la rationalité dans l'action et que tout ne relève pas d'avis de vision du monde par exemple si je détourne de l'argent voilà imaginons que je suis je sais trésorière d'une association que cette association au miracle fait de l'argent qu'il n'y a que moi qui connais les comptes que vraiment tous les autres membres de l'association ne sont jamais occupés de ces questions d'argent etc je suis seule avec cet argent et je peux très bien décider librement d'en mettre une partie dans ma poche peut-être que j'ai des bonnes raisons de le faire d'ailleurs peut-être que mon mari ou moi ou mes enfants sont en situation de précarité pourtant si on raisonne grâce à cette loi dit Kant il y a quelque chose en moi qui sait que si la totalité des gens avec qui on fait un monde c'est-à-dire tous si tout le monde faisait la même chose alors le monde entier ne serait plus pratiquable bien sûr que j'ai le droit de me penser comme une exception au fond je me dis s'il n'y a que moi qui le fait je me pose mais je me pose d'emblée comme exception c'est-à-dire que je ne peux pas universaliser mon acte parce que si j'universalise mon acte ce que je brise c'est le sol même dans lequel je suis ce que veut simplement dire Kant c'est que la morale ou la liberté dans la morale plus exact ou la liberté c'est pas obéir à la loi morale mais c'est la possibilité d'un choix radical c'est-à-dire que détourner de l'argent ne peut se faire que dit Kant avec conscience avec conscience que ce que je fais ne peut ne peut produire un monde durable que si les autres ne le font pas mais vous voyez bien que j'ai accès à une règle en disant ça ce qui est intéressant là c'est pas de savoir bon après ça peut renvoyer à des questions de détournement d'argent public etc ou au-delà de cet argent qui est détourné de sa fonction au fond ce qu'il y a de plus problématique pour Kant c'est que quelqu'un se dérobe à ce moment-là à sa possibilité d'humanité c'est-à-dire qu'encore s'il le faisait par ignorance je ne savais pas mais pour Kant oui pour Kant il n'y a on ne peut pas à ce moment-là s'ignorer en tant que subjectivité humaine puisque précisément ce qui m'a révélé à moi mon humanité c'est cet accès à la loi morale si je domine quelqu'un parce qu'il m'offre voilà une vie plus facile etc encore une fois dit Kant d'un point de vue de la subjectivité pourquoi pas il y a quelque chose qui peut voilà faire croire bon à une vie qui serait plus douce etc mais dit Kant dans l'esclavage il le dénonce déjà au 10ème siècle il y a quelque chose qui pose problème c'est que celui qui rend esclave quelqu'un c'est bien non pas qu'il ne voudrait pas être l'esclave de quelqu'un ça va un peu plus loin il sait bien qu'il y a une loi tellement universelle qui fait que si on est dans une violence ou que si on se considère tous comme des moyens et jamais comme des fins en soi des moyens des uns des autres sans jamais se considérer comme des personnes et bien c'est la totalité d'un monde qui va briser autrement dit celui qui s'écarte de cette loi de cette possibilité de raisonner du point de vue de l'action pas du point de vue théorique connaît très bien ce qui fait qu'un monde reste un monde humain et il veut s'en extraire le plus discrètement possible d'où l'importance chez Kant de ce qu'il appelle la publicité donc aujourd'hui ce serait l'espace public au fond ce qui va faire ce qui peut faire que l'on détourne le moins d'argent c'est précisément la mise au jour public de cet acte là parce que dans la publicité le sujet aura bien conscience que cet acte là ne peut pas être universalisé ça me fait penser à un film de Kubrick sur la guerre j'ai un trou de mémoire non pas celui là en 14-18 où il contient les sentiers de la gloire merci dans les sentiers de la gloire je ne sais pas si vous vous souvenez il y a une sorte d'acharnement de la guerre pour la guerre avec en fait des enjeux de pouvoir de monter dans l'armée alors même que cette bataille est perdue d'avance et la seule chose qui est à un moment ce chef n'a aucune conscience morale au sens où il a beau voir ses hommes se faire abattre il veut tellement sa promotion du point de vue de l'armée qu'il s'acharne dans cette bataille là il y a un moment où il est embêté c'est si on rend public ce qu'il est en train de faire alors évidemment on pourrait dire oui c'est peut-être parce qu'il y aura le jugement des autres etc bon bien sûr mais du point de vue de Kant c'est bien parce que à ce moment là est mis à nu une loi qui nous rapproche à savoir que ce qui nous incombe ce qui nous élève à notre dimension d'humain c'est de maintenir la praticabilité d'un monde la praticabilité d'un monde ça veut dire pouvoir s'y tenir au milieu d'autres sans effectivement le rendre impossible qui rendrait impossible un monde pour Kant c'est le mensonge généralisé c'est la violence généralisée c'est finalement que nous nous considérions tous toujours et en permanence qu'on le fasse un petit peu du Kant c'est normal que le boulanger considère son client comme un moyen de vendre son pain c'est normal mais nous sommes toujours moyens et fins en même temps c'est co-originaire de la subjectivité si vous voulez c'est aussi pour ça que Kant va vers ce qui me semble moi des pistes à repenser fortement en ce moment des états que les états ne soient pas maîtres du monde mais qui est ce qu'on pourrait aujourd'hui je ne sais pas par exemple dans l'ONU on peut voir des traces d'une société des nations qui seraient au-dessus des états il y a quelque chose de l'ordre de la démocratie tout doit être mis en commun tout doit être parlé parce que dans la parole il y a cette idée que nous ne sommes jamais nous ne faisons jamais des axes isolés même quand nous voulons être isolés du monde quand je détourne de l'argent j'espère vraiment à ce moment là être mon seul sujet individuel et pourtant alors même que ce détournement d'argent je peux être assuré qui ne sera pas qui ne sera pas vu parce que voilà il y a en moi un accès à l'altérité et à l'universalité alors aujourd'hui certains disent que c'est pas pareil bon c'est vrai que c'est pas pareil mais là en tout cas il y a un accès à un autre que moi il y a quelque chose qui accède au-delà de moi à savoir que moi je ne souhaite pas que cette pratique s'universalise donc je sais bien que je vais être juste l'exception d'une règle que je connais quand on me donne un exemple dans la critique de la raison pratique c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un tu vas porter un faux témoignage contre cette personne sinon tu seras mis à mort et au fond ce que dit Kant c'est que la liberté est tellement forte que bien sûr on ne peut pas savoir ce qu'il fera on peut même on a toutes les raisons même pour penser qu'il va porter ce faux témoignage mais ce qui est sûr dit Kant c'est qu'il y a un accès dans la subjectivité au savoir qu'il ne doit pas porter ce faux témoignage vous voyez c'est à dire que nous sommes au delà d'un simple mécanisme nous sommes au delà d'un simple raisonnement intéressé nous avons accès à quelque chose qui ouvre un champ d'action qui est le champ de la liberté bien sûr que j'ai tous mes intérêts à obéir à tel homme parce que il est bien placé etc mais il y a un moment donné où j'ai un accès dans ma subjectivité à quelque chose de plus de au delà de lui au delà de moi et qu'on pourrait définir comme l'universalité Kant dit si je suis citoyen de mon espace c'est toujours parce que je suis d'abord citoyen du monde on va pas de mon espace au monde on va du monde à mon espace donc cet homme peut-être alors après cet homme peut-être qu'évidemment il est menacé de mort il va se dire je choisis ma vie mais finalement dit Kant dans ce cas-là on choisit sa vie sa vie biologique alors même qu'on a entrevu la liberté la liberté à un moment de refuser alors même qu'on est menacé de mort bon ça peut renvoyer à la résistance comment expliquer les gestes des résistants qui étaient complètement anonymes qui n'avaient aucune gloire qu'il n'avait si ce n'est par tout à coup cette possibilité alors évidemment prise souvent dans un groupe l'importance du groupe là mais quand même à quelque chose d'au-delà de la peur de mourir ou de la peur de... et donc Kant dit que c'est ça qui ferait par excellence la subjectivité cette subjectivité évidemment elle n'est elle n'est pas donnée puisqu'elle se révèle dans la difficulté d'un acte ou dans la difficulté d'un choix et c'est pour ça dit Kant je vous citer une commentatrice Kohen Alimi qui dit que finalement ce que j'entrevois avec Kant c'est donc non pas la science comme chez Descartes c'est non pas le rien comme chez Heidegger mais c'est ma liberté dans ce qu'elle a finalement de jamais donner mais de toujours à être de toujours c'est pas un bon terme mais en même temps il est juste mais il est un petit peu trop peut-être guerrier mais peu importe la subjectivité est une conquête en fait c'est quelque chose qu'on ne possède jamais dans la subjectivité kantienne il y a quelque chose d'inconfortable au sens où nous ne sommes jamais finis nous n'en avons jamais fini finalement avec la question de l'humanité si ce n'est à la toute fin de sa vie c'est toujours quelque chose qui est devant nous quelque chose qui ne s'apaise pas il n'y a pas de bonne conscience possible pour Kant alors évidemment après on peut dire mais la mauvaise conscience c'est peut-être pas il ne s'agit pas de mauvaise conscience non plus il s'agit finalement d'être toujours en recherche de cette subjectivité donc elle dit Cohen Halimi qui est une commentatrice assez connue de Kant dans un recueil qui s'appelle Lecture de Kant qui est tout récent donc ce sont vraiment les dernières recherches sur Kant où elle dit que finalement chez Kant le sujet paraît double parce que doté de raisons pratiques cette raison qui connaît cette loi qui n'est pas une loi de raisonnement intellectuelle mais une loi de raisonnement de l'activité parce que doté de raisons pratiques il a cette faculté de s'auto-interpeller on peut se parler à soi-même au sens d'une exigence au sens d'un horizon et cette faculté l'élève au-delà des autres vivants et même au-delà dit la commentatrice de lui-même c'est-à-dire qu'il y a une subjectivité qui se manifeste dans son ouverture radicale le jeu personne est un jeu qui est à lui-même son propre destinataire que la raison fait s'adresser à lui-même comme jeu répondant comme jeu responsable de ce qu'il pense et de ce qu'il accomplit il a une forme d'hétéro-affection je vais expliquer dans cet advenir du jeu comme personne être responsable signifie en dernière instance non pas seulement répondre de soi c'est moi qui mais répondre de ce qu'on a à être en vertu d'une exigence d'une interpellation qui nous porte au-delà de ce que nous sommes au présent et ce mouvement de déport est infini le procès de la subjectivation est sans fin ça veut dire que nous sommes tout le temps en train de nous faire sujet et c'est quelque chose qui relève d'une tâche infinie et là on peut même aller jusqu'à dire qu'il y a aussi un sujet historique et que cette subjectivation se transmet de génération en génération d'ailleurs Kant n'arrête pas de dire que tous les fantasmes de fin du monde y compris sans doute il faut les enlever parce que précisément elle vient mettre un terme à l'idée même que notre subjectivité n'est jamais finie nous n'en avons jamais fini avec la question de notre subjectivation quand elle parle d'hétéro-affection donc hétéro c'est l'autre si je suis hétérosexuelle c'est que j'aime le sexe opposé l'hétéro-affection c'est l'idée aussi et là Kant n'est pas dans la toute puissance de l'idéalisme absolu vous vous souvenez Platon il suffit que la raison s'exerce alors bien loin des sophistes loin des illusions loin du corps pour trouver les idées ultimes les idées ultimes c'est le bien le beau pour Kant il n'y a pas une toute puissance de la raison parce que il y a quelque chose qui est reçu dans notre subjectivité et ce qui est reçu c'est finalement quand même quelque chose de l'ordre d'une énigme que pour Kant on ne pourra jamais résoudre à savoir cette humanité qui se donne à nous alors cette énigme elle est prolongée par exemple pour Lévinas qui est un très très grand penseur de la vérité il dit que mon devoir d'humain que l'humanité elle m'est donnée par le visage par tous les visages qui est une partie qui est une partie du corps très particulière très fragile et que nous avons tous en charge les visages d'autrui c'est une très très belle pensée et que tous ces visages sont infinis au sens qu'ils viennent briser ma totalité je ne suis jamais un sujet total précisément parce que l'autre me jette dans une dette infinie chez Kant on n'a pas tout alors pourtant il y a aussi une grande pensée du respect ce que je respecte là c'est vraiment dans le sujet sensible qui me fait face chez Kant c'est cette humanité que nous avons en commun mais pour Kant finalement ce qui nous sommes de fabriquer sans cesse cette humanité au-delà de notre recherche individuelle du bonheur c'est finalement cet accès à la loi morale qui pour Kant est une donnée anthropologique c'est à dire que pour lui il n'y a pas d'humain qui n'a pas accès à cette loi morale ça ne veut pas dire qu'on obéit à la loi morale c'est vraiment une distinction très très importante nous avons toujours le choix de lui désobéir le mal chez Kant n'est jamais pensé comme ignorance ou comme monstrueux enfin il est monstrueux et c'est par exemple chez Shakespeare les monstres ils sont de quelque façon nés monstres ils veulent tout le royaume ils sont prêts à tuer femmes enfants mais il y a un peu ça fascine c'est comme si certains naissaient dans cette folie du pouvoir non pour Kant le mal c'est toujours la connaissance de la loi morale et sa transgression c'est le mal et donc non pas inné comme dans la vision Shakespearean parce qu'il n'est pas non plus simplement il peut quand même l'être par ignorance mais il est par refus d'obéir à ce qui fait pourtant de moi un être humain tout en maintenant dit Kant que l'obéissance à la loi est la tâche la plus difficile mais en quelque sorte la seule qui nous incombe la seule qui nous préoccupe vraiment et c'est pour ça qu'il dit que parfois j'admire quelqu'un parce qu'il représente en quelque sorte la possibilité de l'obéissance à la loi et cette admiration dit Kant dans la critique de la raison pratique elle va il donne cet exemple pour cet homme qui pourtant est roturier c'est à dire ouvrier qui n'a rien de prestigieux du point de vue social mais parce que il me dit quelque chose de lui donc il ne détaille pas qu'il a réussi à obéir à cette loi morale tout comme nous admirons donc encore une fois pas une admiration sociale mais une admiration de la possibilité même de la loi les résistants ou des gens qui s'opposent à des systèmes qui viennent rendre impraticable ce monde que nous avons en commun dans le sujet agissant faire le mal est un acte raisonné oui oui tout à fait un acte tout à fait un signe de l'humanité alors en tout cas pour Kant le mal n'est pas logé du tout dans la sensibilité ou dans le c'est la raison c'est la raison voilà exactement qui choisit par liberté de s'extraire de la loi qu'elle connaît c'est à dire qu'en fond la raison est à la fois pour Kant la raison pratique est à la fois nos remèdes et le mal c'est la même chose c'est bien pour ça que quand on a une vision manichéenne du monde du côté le bien et du côté le mal ça marche pas puisque pour Kant si nous pouvons faire le bien c'est parce que nous pouvons faire le mal sinon la question ne se poserait pas et du coup quand on a une vision de monstre qui serait programmé à détruire il y a un contresens pour Kant puisque le monstre a en lui-même comme tout autre humain la possibilité de réguler le monstre oui ça veut dire que le mal peut être accepté alors est-ce qu'il peut être accepté ça non pour Kant le mal reste un scandale il doit être un scandale non alors chez Hegel qui va être encore un idéalisme absolu qui va arriver juste après Kant oui chez Hegel on a des affirmations qui posent problème et qui dit par exemple que bon ben c'est parce que c'est dans la guerre que que même on peut comprendre l'exigence du droit vous voyez c'est parce qu'à un moment on s'est mis à mort sans égard qu'on comprend que la relation humaine elle doit établir des tiers comme par exemple un état de droit donc là il y a une compréhension du mal le mal le mal finalement avait une fonction s'il a une fonction c'est que c'est que on peut le comprendre enfin après Hegel dit évidemment je suis triste pour les il les appelle les mains de fleurs innocentes qui sont mortes mais il dit du point de vue de la raison théorique puisque chez Hegel on a une réhabilitation de la raison théorique là là où Kant l'avait relativisé on comprend chez Kant en toute rigueur mais en toute rigueur non tout mal est toujours un scandale c'est bien pour ça que sur la guerre il dit c'est jamais les dirigeants qui doivent ordonner la guerre puisque ils sont évidemment ils veulent agrandir leur territoire mais c'est toujours le peuple c'est à dire la république qui doit décider si oui ou non il faut partir en guerre je réponds pas exactement là je suis partie sur la guerre non chez Kant par exemple la guerre est un scandale de la raison pure pratique alors évidemment dans la guerre défensive dit Kant à un moment l'état va défendre une menace mais toute guerre offensive est contraire à la raison pure pratique tout acte non ça reste un scandale précisément puisque l'auteur de l'acte mauvais avait les moyens de le refuser dans ce cas là on a quand même la responsabilité l'idée même de responsabilité dans ce cas là de plus fort ensuite dit Kant dans la critique de la raison pure malgré tout on peut donner des circonstances atténuantes à certains actes si je vole et que effectivement ma famille est au chômage etc etc ou que je suis une femme enceinte voilà il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont des cas philosophiques où on raisonne dessus il y a une circonstance atténuante mais il n'en demeure pas moins que ce mal n'est pas ne peut pas être compris absolument chez Kant et je parle je parle je ne parle pas de guerre ah pardon vous voulez dire intérieurement de son propre point de vue à l'intérieur de soi c'est ça enfin je ne sais pas si c'est bien dit oui ça veut dire aussi que pour Kant par exemple tout ce qui relève bon c'est une pensée exigeante mais que tout ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler la pulsion non on ne peut pas ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pulsion chez Kant vraiment là il n'y a pas de et que mais enfin la pulsion c'est peut-être mal dit mais par exemple je ne sais pas si je suis prise d'une colère et que j'ai envie de frapper etc du point de vue de la sensation je peux trouver des raisons à mon acte pour Kant non il y a toujours quelque chose du point de vue de cette raison pure pratique qui peut prendre en charge non pas faire disparaître mais en tout cas prendre en charge la possibilité bon là je vais je vais aller d'un dépassement d'un dépassement du mal oui personne n'est on peut comprendre je ne sais pas si je réponds à votre question d'accepter d'accepter que quelqu'un puisse vous faire du mal et d'accepter la chose je vois ce que vous voulez dire même ça ça vous fait du mal et de l'accepter et de l'obédir pour vous l'accepter en tout cas ce qui est ce que vous avez très très bien ce que vous dites très bien et je vous en remercie c'est sûr qu'avec Kant c'est sans doute ce que Anna Arène va prolonger c'est que on ne peut pas simplement mettre le mal en dehors de soi et que la question du mal c'est toujours ma question même si ce n'est pas moi qui ai commis l'acte à ce moment là c'est toujours ma question parce que nous avons tous conscience que le basculement dans quelque chose de d'une violence etc peut être ou voilà de porter un faux témoignage par exemple pour reprendre l'exemple de Kant est toujours aussi ma question mais si vous voulez je suis obligée de répondre par les deux à la fois je comprends ce que peut-être Anna Arène t'a appelé la banalité du mal au sens où c'est banal au sens où c'est notre question à tous pas que la question et en même temps il y a quelque chose d'inexcusable dans le sens où précisément pour comprendre que la question du mal est ma question je comprends aussi qu'il y a un point dans l'humanité qui peut refuser qui peut refuser de considérer l'autre simplement comme un moyen mais que oui ça veut dire que la pensée morale collective et individuelle sont figées bon je crois pas je crois que la pensée morale et individuelle sont très évolutives alors chez Kant je vois pas pourquoi elle serait figée chez Kant en quel sens alors ce qu'il dit le mal c'est le mal quelles que soient les circonstances qui m'amènent à le faire non il dit les deux il tient compte des circonstances oui mais c'est vraiment à la marche il ne les prend pas dans la globalité or si la pensée morale collective évolue ce qui était mal hier n'est plus mal aujourd'hui alors pas pour Kant pas pour Kant par exemple enfin comment vous dire ça c'est ce qu'il appelle la morale la morale il y a deux sens au sens de mœurs bien sûr qu'il y a des morales d'ailleurs qui évoluent et voilà après les questions peuvent se croiser par exemple qui peut rendre quelque chose qui relève la question des mœurs il dit même par exemple dans l'anthropologie on n'a pas à juger entre le plaisir du livre et le plaisir de la bouteille après tout on met son plaisir on a envie de le mettre voilà si donc il on repas des bois faisait le mal et en même temps faisait le bien oui alors pour Kant effectivement du point de vue de la raison pure pratique il y a une contradiction c'est à dire qu'à ce moment là il vaut mieux carrément revendiquer un état de droit plutôt que de jouer au pain des bois pour lui ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce qu'on peut tous finalement justifier une action violente au nom d'un bien d'ailleurs tous les tyrans le font bon alors évidemment Robin des bois il a quelque chose c'est un personnage sympathique voilà du point de vue de la sensibilité etc mais ce que dirait Kant c'est que bon après c'est un républicain et un très grand légaliste Kant donc il dit qu'il faut absolument soumettre au droit les rapports les rapports sociaux pour justement empêcher le basculement vers l'action qui veut s'extraire du monde commun par un accroissement de richesses inconsidérées par des actes violents etc donc la réponse de Kant c'est l'état de droit par contre oui dans l'état de droit dans la constitution enfin dans la création du droit d'état il y a d'abord un aspect moral qui n'est pas toujours universaliste tout à fait donc qui en fait par exemple pour Kant en toute logique la déclaration des droits de l'homme c'est pas l'endroit où il y a une universalité là où il y a une universalité pour Kant c'est dans l'idée même de constitution qui est la revendication d'un peuple à se donner à lui-même sa propre constitution ça pour Kant c'est universel ensuite évidemment on va rentrer dans quelque chose de l'ordre d'une constitution relative à un pays et là il y aura bien sûr des contenus qui vont différer par contre l'idée même que ce qui donne un sens politique à nos subjectivités c'est la possibilité d'être sujet politique c'est-à-dire de participer à la vie politique ça dit Kant c'est intemporel et universel mais ensuite bien sûr que par exemple on peut se dire au nom d'une pensée Kantienne parce que mais peut-être la cinquième constitution il y a beaucoup de choses à revoir donc c'est pas un immobilisme non plus puisque c'est bien au nom de l'idée même que nous sommes finalement en dernier instant sujet politique sujet bon je l'appelle sujet de l'humanité et que nous avons à y participer que les choses doivent bouger je ne dirais vraiment je ne pense pas que non la vraie question à la rigueur c'est peut-être de dire qu'il y a une forme d'idéalisme et que voilà est-ce qu'on peut à ce point là tenter de participer à une praticabilité d'un monde humain sans en passer par la violence les révolutionnaires disent que non par exemple les réformistes disent que oui bon ça moi après là j'arrête là enfin je veux dire que là c'est juste mais mais il n'y a pas d'immobilisme chez Kant parce que ce qui exige la loi morale n'est jamais fini c'est toujours c'est toujours à faire et je pense et là que par exemple aujourd'hui il maintiendrait cette idée de vraiment créer des instances supra-étatiques là qui viendraient contrôler les états et ça me fait penser à une penseuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Aminata Traoré qui était donc ministre de la culture au Mali et qui développe elle aussi beaucoup ces pensées-là c'est-à-dire penser de la démocratie effectivement pour chaque peuple c'est ça qu'il faut soutenir mais aussi une sorte de démocratie mondiale où on discuterait la question écologique la question de la limitation ou des interventions etc et voilà et bon après Comte c'est le 18ème donc on ne peut pas tout transférer sans prendre voilà ils ne sont pas des maîtres à penser les philosophes ce sont des méthodes pour mais cette idée que l'accès que dans la pratique il n'y a pas que des subjectivités individuelles des avis particuliers mais qu'on peut trouver un point qui nous relie qui donne une règle non pas voilà une logique mais une règle pratique et bien ça ouvre plutôt des horizons infinis en fait en tout cas à mes yeux et donc juste je ne sais pas trop quelle heure il est mais effectivement je ne veux pas que j'arrive trop en retard à mon théâtre je voudrais juste vous dire que la fin donc Comte dit que pour que que cette loi morale donc comme accès à la subjectivité de la pratique à elle-même même si pour Comte elle est donnée par notre raison c'est un fait c'est un fait de la raison pour lui tout sujet humain alors il faut de l'éducation quand même bien sûr il faut être pris alors pas l'éducation au sens de dressage mais de l'éducation au sens d'être pris dans un monde tout simplement dans un monde commun a besoin sans cesse de la discussion avec les autres donc il écrit cette phrase fameuse penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas pour ainsi dire en commun avec d'autres qui nous font part de leurs pensées et auxquelles nous communiquons les nôtres aussi bien on peut dire que cette puissance extérieure qui enlève aux hommes la liberté de communiquer publiquement leurs pensées leur hôte également la liberté de penser ce que veut dire Kant c'est que même on peut avoir l'impression de penser seul et qu'une fois qu'on a établi sa pensée on va la communiquer et pourquoi pas en discuter avec les autres un renversement pour Kant nous pensons seul seulement et d'abord parce que nous pensons seulement et d'abord parce que nous parlons avec des autres autrement dit il y a là encore une pensée très forte de l'importance inconsidérable d'un espace public c'est à dire que ne pas mettre en commun ses pensées c'est pas penser moins ou autrement c'est ne pas penser du tout ça veut dire qu'il n'y a pas de subjectivité sans mise en mise en en dehors si vous voulez dans la rue de ce que nous sommes de façon isolée et Anna Arendt dit ça aussi elle dit au fond toutes les théories philosophiques les plus beaux essais les plus beaux savoirs ne remplaceront jamais le fait de descendre dans la rue ça ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre évidemment que tout ça mais ça veut dire qu'à un moment il faut enfin il faut c'est pas de l'ordre d'un ordre moral au sens de Meurs mais que en tout cas il faut du débat public réel en permanence et peut-être que si aujourd'hui la philosophie a quelque chose à faire aujourd'hui par rapport à un contexte c'est justement rendre possible un débat public qui n'est pas d'emblée pris dans des mots qui deviennent dévastateurs il y a des mots qui empêchent pas de penser peut-être mais qu'on se parle et voilà oui je me dis quand vous dites que chacun sait chacun sait quel est l'ordre pour aller dans un sens d'un développement de l'humanité mais du coup qu'est-ce qu'il dit que ça soit réel qu'il fera la science des données de violence de guerre d'abus même anthropologiquement parlant la paix est plus exceptionnelle que la guerre il dit la même chose que vous qu'est-ce qu'il dit dans l'idée d'une histoire au point de vue universel il dit si j'ouvre si j'ouvre un livre d'histoire j'assiste à à un théâtre de 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 l'horreur enfin donc Kant le reconnaît tout à fait et alors il dit il répond deux choses à ça il dit que quand même malgré tout là il annonce c'est gueule mais il y a vraiment une distinction de plan que même mais du point de vue humain il espère que toute cette violence va pousser les hommes à trouver dans le droit des solutions pour dépasser il y en a eu quand même je veux dire quand on passe de la révolution française je dis pas que c'est fini mais je dis juste que nous sommes quand même protégés par notre subjectif aujourd'hui nous avons droit au droit qui est quand même en un sens un progrès social ou alors du point de vue de Kant il serait pas complètement on peut comprendre que la sécurité sociale arrive juste après une expérience de guerre mondiale vous voyez mais il dit attention il dit surtout n'allons pas pour autant dans l'illusion théoriquement facile de penser que le mal produit le bien ça se produit parfois mais ça se produit pas toujours presque presque en tout cas voilà il dit juste que donc et en disant ça il dit du coup il y a quelques expériences dans le monde moindres que des expériences de guerre et de violence qui nous font penser que ce que dit la loi morale c'est pas n'importe quoi vous voyez ça et que ça peut avoir des répercussions du coup qu'est-ce qu'il pose philosophiquement c'est que nous sommes condamnés à agir sans garantie personne ne peut avoir la garantie de son action mais ne pas avoir la garantie de son action c'est pas pour autant dit Kant un pessimisme radical c'est ce qu'il appelle l'abdéritisme l'abdéritisme c'est ça c'est de dire il y a eu tellement de ça que c'est que nous coulons immanquablement vers le pire parce que dans ce cas là bon ça rejoint après des phrases plus connues comme de Gramsci ou tout ça parce que si on se dit ça dans ce cas là on fait jamais rien pour lui la théorie du progrès est fausse la théorie de la fin du monde est fausse c'est ni l'un ni l'autre ensuite voilà mais ensuite il dit qu'il y a évidemment beaucoup de raisons de penser qu'effectivement l'homme préfère transgresser la loi plutôt que de lui obéir mais pas au point de dire que la loi est fausse ensuite Kant j'ai pas eu le temps de l'évoquer je vais l'évoquer quand même rapidement parce que peut-être il dit qu'il y a deux expériences qui nous font bien penser que l'idée d'humanité n'est pas que vécue comme une privation d'un point de vue spontané si j'ai un gros gâteau ou si j'ai beaucoup d'argent et que je dois le partager avec mes salariés je suis moins content que si j'en ai que pour moi en gros la subjectivité est un peu sensible etc et dans ce cas là effectivement tout nous pousse à croire que les états veulent conquérir dominer etc bon bref et il ne le nie pas en tant que données historiques il y a une autre expérience qu'il prend très au sérieux qu'on a déjà évoqué la séance dernière c'est quand je regarde un beau paysage ou un beau tableau mais vous vous souvenez il va plutôt du côté du beau naturel parce que c'est commun à tous ça enlève l'idée de dire qu'il y aurait des distinctions sociales quand je suis émue très très émue par un coucher de soleil par un ciel au-dessus de ma tête bon je finirai là-dessus après il dit à ce moment là je ressens quelque chose de très étrange je ressens que ce qui m'est donné comme un plaisir sensible vous êtes d'accord c'est sensiblement que je m'émeux d'un jeu de couleurs d'un oiseau bon voilà ces couleurs naturelles elles sont absolument suivies et à ce moment là je ressens que je voudrais le monde entier avec moi je ressens que je n'ai aucun intérêt à écouter cette musique d'où le concert par exemple le vrai concert il y a une vraie joie il y a une vraie joie de la foule vous vous souvenez que Heidegger vit la foule comme ce qui va prendre ma pensée si je vais dans la foule je vais devenir un vous vous souvenez je vais me mettre à bavarder je vais pas parler pour quand il y a certaines ça peut être ça aussi la foule c'est l'ordre tout qui s'est mais ça peut être aussi à certains moments souvent au moyen d'un plaisir esthétique l'idée que je suis bien plus moi non pas en tant mais en tant que personne si je suis avec d'autres et il y a certains il y a certains il y a certains tableaux alors il est un peu comme on dit surfait parce que tout le monde prend cet exemple enfin si vous avez eu l'occasion de le voir à Madrid moi il m'a c'est Guernica bon depuis qu'à ça mais on peut rencontrer d'un d'autres monnaie enfin vraiment chacun a ses références après ou une musique de Mozart ou une musique de piano ou un concert de rock ou une musique d'Ijlin enfin du hip hop enfin peu importe parce qu'après ça c'est relatif à chacun mais ce qui n'est pas relatif c'est qu'au moment où j'éprouve ça sensiblement j'éprouve que c'est presque il faudrait presque que le monde entier éprouve cette musique là éprouve ce tableau là et qu'en tout cas je suis bien plus augmentée bien plus heureux au sens cette fois-ci d'humain que quand je suis tout seule avec mon gâteau chez moi et là dit quand on a quand même beaucoup de choses et il y a beaucoup d'êtres humains qui nous le confirment qui nous poussent à penser que nous sommes fondamentalement intéressés par la question de l'autre et par la question de l'humanité et que finalement c'est quand nous agissons pour ça qu'il y a quelque chose de la personne de la subjectivité véritable qui advient et il me semble moi que dans des témoignages alors anonymes pas anonymes enfin dans des récits de vie dans des romans dans des amitiés et il y a quand même beaucoup de gens qui racontent cette expérience heureuse d'avoir trouvé un moment une action qui est conforme au sens d'une subjectivité enrichie par l'humanité et non pas réduite parce qu'il faut partager etc voilà mais après quand vous répondrez aussi la philosophie elle ne peut pas plus et il ne faut pas en attendre plus elle ne peut pas plus que trouver à la fois des indications de craindre et à la fois des raisons d'espérer après c'est à chaque citoyen à chaque humain de trouver comment fabriquer du sens dans ce qui apparaît trop souvent comme non-sens mais le non-sens pourquoi on n'est jamais une spirale qui serait totalement destructeur du sens qui nous est donnée par cette loi à savoir que dans chaque être humain et dans moi vous savez que Kant du point de vue de la loi morale nous ne pouvons pas nous suicider puisque nous ne pouvons pas nous considérer comme un objet et du coup que la vie humaine elle est source de respect et de sens en chaque être humain même si bien sûr je peux déroger à la loi et voilà il y a quelque chose comme ça Kant ne va pas pas plus loin que cette ambiguïté là mais le mot partager c'est important c'est très important et il y a deux sens de partager on ne partage pas de la même façon un gâteau qu'on partage un concert de musique dans le concert de musique je ne perds rien à l'inverse j'ai plus alors que dans le gâteau bon ben je perds bon tant mieux du point de vue diététique mais du point de vue voilà et donc après il faut vraiment que je file je voudrais juste vous lire cette phrase de Kant deux choses remplissent l'esprit d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante à mesure de la fréquence et de la persévérance avec laquelle la réflexion s'y attache ce qui veut dire que plus je les regarde plus je l'admire c'est pas l'étonnement l'étonnement il y a quelque chose qui m'étonne quand j'ai compris après je l'oublie l'admiration c'est l'étonnement qui ne cesse jamais donc ce qui ne cesse jamais de l'étonner c'est deux choses le ciel étoilé au dessus de moi et la loi morale en moi ces deux choses je n'ai pas à les chercher comme si elles étaient enveloppées de ténèbres ou situées dans une région transcendante au delà de mon horizon et je n'ai pas à les conjecturer c'est à dire je n'ai pas à simplement en faire une hypothèse je les vois devant moi je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence voilà j'arrête la tête merci Céline de nous avoir régalé les vidéos sont en ligne pas toutes mais presque on a pris le pari de mettre le lendemain ou le surlendemain sur Youtube la séance que vous avez entendue donc j'aurais dû le dire avant ça aurait peut-être évité à quelques-uns et quelques-unes de prendre beaucoup de notes mais c'est aussi un bon moyen que de noter ce qu'on a entendu mais sachez que ces vidéos donc sont en ligne faites le savoir à vos amis ça leur donnera peut-être envie de venir à l'université populaire mais peut-être aussi ça leur donnera une bonne connaissance de ce qui s'y passe encore grand merci la semaine prochaine ce sera le troisième volet du sujet connaissant qui sera donné par Monique demain soir la projection à la peine sur Yvonne du film Comme des lions qui retrace la lutte des PSA à Olnay-sous-Bois et on aura la chance là aussi d'avoir Françoise Deveuse qui en est la réalisatrice et puis vendredi au Cercle de l'Harmonie Gilles Delpapas viendra nous présenter et dédicacer son dernier livre qui a pour titre Attila et la guillotine sèche 18h30 apéro littéraire comme je sais que vous ennuyez je vous propose plein de choses à tout bientôt merci encore et grand merci Céline merci à vous merci 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 Sous-titrage FR ?